Ce mardi 4 juin, TF1 diffusait le dernier épisode de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité. Une finale qui réunissait Meissa, Julie et Léa. Mais, comme vous le savez, à la fin, il ne devait en rester qu'un E. Découvrez qui a remporté cette édition 2024. Ils ont sorti les paillettes et leurs plus belles tenues. Ce mardi 4 juin, les candidats de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité se sont donnés rendez-vous en région parisienne pour se rendre sur le plateau de la finale de la saison à laquelle ils ont participé il y a environ un an. Orchestré par Denis Brognard, le show a tenu toutes ses promesses après une belle édition ayant su tenir le public en haleine. Jean Seste blessé, Ricky a abandonné sans vouloir le reconnaître, Amri a trahi Sébastien à deux reprises, Nathalie a menti. Nombreux auront été les rebondissements 16 semaines durant. Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité, Léa, gagnante de l'épreuve des poteaux mais avant que les téléspectateurs ne retrouvent les aventuriers sur leur 31, l'émission a commencé par l'emblématique épreuve des poteaux. Cette année, les règles ont été chamboulées, en raison du cyclone proche des Philippines, mais Issa, Léa et Julie ont été obligées de disputer cet ultime challenge au milieu du bras d'une rivière et non pas en mer comme si y est-il le cas habituellement. Les trois finalistes ont donc pris place sur l'Emma. Au bout de deux heures, si y est-il Julie qui a chuté en premier ? Seulement quelques secondes plus tard, Mais Issa est tombée, offrant ainsi la victoire à Léa. Par la suite, la gagnante de l'épreuve a dû choisir quel était l'autre finaliste qu'elle décidait d'amener jusqu'au bout de la compétition. Après une très courte période de réflexion, elle a choisi Mais Issa. Mais Issa, Julie, Léa. Qui a gagné Koh-Lanta 2024. Le soir même de l'épreuve, Léa et Mais Issa ont fait face aux membres du jury final. L'occasion pour chacun de dire ce qu'il a sur le cœur comme ce fut le cas pour Aurélien face à Amri. Le couteau, tu ne l'as pas trouvé à l'orientation mais tu l'avais trouvé un petit peu avant parce que tu l'as planté sagement dans mon dos et celui de Sébastien au destin lié, lui a-t-il notamment dit. Les 11 votants sont ensuite allés placer leur bulletin dans l'urne, scellés jusqu'aux dernières minutes de la finale. De retour à Paris, Denis Brognard a accueilli l'intégralité du casting. Après un retour en image sur la saison, le moment est venu de connaître le nom du vainqueur. Avec 8 voix en sa faveur, celle de Jean, Léa, Cécile, Océane, Pauline, Aurélien, David et Sébastien, Léa est la grande gagnante de cette édition. Si est-il la folie, j'aurais payé pour venir à Koh-Lanta et là si est-il la cerise sur le gâteau. C'était une aventure de dingue et elle était belle parce que j'avais tous ses copains, a-t-elle réagi sous le coup de l'émotion. Elle repart avec un chèque de 100 000 euros. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501